Alors justement, il y a le côté pédagogie, enseignement, puis il y a le côté recherche appliquée, et grâce à la recherche appliquée, on prend un petit peu de recul par rapport aux technologies, et dans l'école et au niveau de la recherche, on s'applique à être un petit peu même en avance des technologies, puisque nous sommes utilisateurs, mais développeurs avant tout, de ces technologies-là. Donc on essaye, au lieu de suivre, on essaye d'être plutôt en avance de phase. Et bien, si jamais on a loupé une information cruciale, le contact et le lien avec l'UIT est important pour justement rester encore plus de ce qui se passe. En tant qu'académie, en tant qu'universitaire, on est objectif par rapport aux technologies que nous utilisons et mettons en place. Pour moi, c'est important que le monde académique fasse partie de l'UIT, puisqu'il n'a pas de point ou pas d'intérêt particulier à aller sur telle ou telle technologie, ce sera plutôt des critères scientifiques, technologiques mis en place, et puis l'utilisation, puisque nous sommes une université, une école, haute école spécialisée, avec une grosse empreinte on va dire, dans le matériel, dans la matière, on est très applicatif. Donc, on se positionne assez bien dans la mise en place de ces technologies-là. Alors, en fait, tout simplement, quand on est intéressé par quelque chose, je pense, on va se renseigner, on regarde sur les sites, sur des forums spécialisés, on regarde des blogs techniques, ou les cours qui nous sont dispensés, on va s'intéresser, on va regarder des tutoriels qui parlent de ça, ou on va avoir des conférences sur des sujets qui nous intéressent. Le travail qu'est fait à l'UITD, ça nous permet de garder nos études cohérentes pour ce qui est utilisé à travers le monde actuellement, et de focaliser nos efforts de manière utile pour apprendre les bonnes choses qui vont nous être utiles pour le développement des télécoms. Alors, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, enfin beaucoup, c'est la sécurité informatique, et surtout de garder la vie privée. Donc, ça m'intéresserait en tout cas moi dans ce domaine-là qui est un petit peu plus d'approfondissement. Merci. 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 Merci.